Musique Le sujet de cette exposition tout d'abord, c'est la vie artistique à Montpellier à la fin du XVIIIe siècle et en particulier l'action entreprise par la Société des Beaux-Arts, un groupe d'une trentaine de mécènes qui a fondé à Montpellier une école de dessin et qui a organisé également des salons de peinture et de sculpture où pour la première fois, les Montpellierains pouvaient assister à des expositions publiques. On a voulu en faire revenir le plus grand nombre d'œuvres possibles dont on est certain que ces œuvres étaient présentées à Montpellier il y a près de 230 ans dans ces salons. Peinture, sculpture, paysage, portrait, scène d'histoire, scène religieuse, tout cela était rassemblé dans le Collège des Jésuites où étaient organisés ces salons. Donc au cœur de cette idée, il y a l'éclectisme et le plaisir. Ce que j'aimerais vraiment que le public ressente lors de son arrivée dans cette salle, c'est ce sentiment assez extraordinaire d'abondance. Il y a des œuvres à d'art absolument partout, sur tous les murs, c'est très beau. Il faut vraiment essayer d'imaginer combien l'organisation de ces salons devait être quelque chose de tout à fait joyeux, de tout à fait festif dans un monde qui ne savait pas ce que c'était que les expositions. Cette exposition, j'en suis très fier. Pourquoi ? Parce que le musée est résolument tourné vers l'avenir. Il a montré son savoir-faire à travers de grandes expositions. La métropole a montré la permanence de son soutien. Et là, le musée, pour nous offrir, je crois, encore un témoignage de sa vitalité, se tourne vers son passé et nous explique d'où il vient, quelle est son origine, quel était son parcours et quels sont ceux qui ont contribué à la naissance d'un tel équipement culturel. Sous-titrage Société Radio-Canada